Générique Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Nous sommes chez Grèche, dans le parc scientifique du Sartilement, bureau d'ingénierie, bureau d'études, impliqué notamment le viaduc de Millau, vous le savez bien, le pont sur le Bosphore, le nouveau stade de foot de Lille, la gare des Guimains chez nous, dernièrement, la piscine Jean Faust. Le tram de Liège, ici, c'est une actualité sur laquelle on travaille depuis 2011. D'abord pour réaliser et participer à l'étude de faisabilité qui devait arriver au permis, et puis aujourd'hui en accompagnement, en expert, pour l'OTW et le TEC par rapport à ce dossier. Le bureau Grèche a un acteur important du dossier du tram, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour le bureau Grèche, c'est une histoire qui a commencé en fait en 2011. Le groupe TEC a lancé une étude, un marché d'études que nous avons remporté, et qui comprenait en fait trois grandes étapes. La première qui consiste à réaliser les plans qui vont permettre d'obtenir un permis. Ça c'est l'étude technique proprement dite. Il a fallu faire des choix à certains endroits. Quand on arrivait au Guimains, partait-on vers la Tour des Finances ? Allait-on par la rue des Guimains ? Le parc d'Avoix, le franchissait-on sur le site bus actuel où partait-on, comme on l'a finalement décidé, vers la statue Charlemagne ? Pareil pour faire onstrer les quais de la BAPE, donc toute une série de lieux devaient encore être étudiés pour pouvoir permettre le meilleur choix pour l'insertion du tram. La deuxième étape qui consiste à rédiger un cahier des exigences pour le partenaire privé qui sera désigné, et de participer à l'analyse de la partie technique de son offre pour aider le groupe TEC à faire un choix. Et enfin la partie qui nous occupe maintenant, qui est le suivi des travaux et la validation des études d'exécution que Tramardant est en train de produire. On souhaite être impliqué dans tous les grands projets liégeois, mais nous ne sommes pas des spécialistes du tram. Raison pour laquelle nous ne sommes pas seuls à faire la mission. Nous avons des partenaires français, en l'occurrence Transamo, qui est un bureau spécialisé dans les techniques ferroviaires, également dans le matériel roulant, dans le tram proprement dit. Nous avons aussi comme partenaire un bureau d'urbaniste parisien qui a déjà fait des études d'insertion de tram dans des villes françaises, notamment Reims, Orléans, et donc qui ont une connaissance de ce métier. Et ils sont accompagnés par un bureau d'urbaniste liégeois, qui est l'atelier d'architecture du Sartilement, parce qu'il faut une connaissance locale également pour réussir cette insertion. C'est une grosse machine à mettre en route. un entrepreneur qui arrive dans une ville et qui doit commencer à construire un tram. Donc il est assez logique que la première année soit essentiellement consacrée à des études, mais dès le printemps, il faut qu'on puisse démarrer les travaux de construction, soit de la voie ferrée, soit des voiries qui sont adjacentes. Et donc effectivement, au printemps, on va voir une accélération des travaux sur l'ensemble du tracé. Nous sommes tenus par le contrat de valider tous les documents qui sont sortis de chez Tramardant. Et donc nous, on s'assure, alors que toutes les exigences sont bien respectées, et puis seulement, alors on valide et Tramardant peut réaliser les travaux. On a de l'ordre de plus de 1000 documents en cours d'analyse qui doivent être validés assez rapidement. Donc là, on est en train d'analyser des plans de ferraillage, de poutre au niveau du bâtiment, du CDMR. Et d'un autre côté, on est en train d'analyser des documents où on conçoit les vitesses d'exploitation du tram. Donc on est vraiment à plusieurs vitesses et à plusieurs niveaux de détails différents. Nous avons soit deux mois de validation, soit un mois de validation en fonction des documents reçus. Et donc nous sommes tenus de réagir dans ces délais-là pour donner l'autorisation au Tramardant, alors d'aller plus loin, soit dans l'élaboration de leur projet, soit déjà dans l'exécution des travaux. Les experts de Transamo, un expert est un temps plein ici avec nous. Et des experts ponctuels arrivent alors de temps en temps en fonction des nécessités. Idem pour les urbanistes, on a aussi les Français qui viennent d'office deux jours par semaine et l'architecte liégeois qui est là aussi tous les jours. Le bureau Grèche, par rapport à Tramardant, c'est un partenaire ou une belle-mère ? Alors on préfère que ce soit un partenaire. Quelquefois c'est perçu comme une belle-mère, mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de travailler en équipe, intégrée et d'essayer alors de trouver des solutions avec eux pour respecter le contrat et surtout le délai. Voilà, c'est la fin de ce tram en commun consacré au bureau Grèche et à son rôle important, on l'aura compris dans le dossier du tram, c'est ce bureau qui valide finalement la version finale du chantier, le tram tel qu'il sera dans votre quotidien à partir de l'automne, fin d'année 2022. C'est la fin de ce tram en commun, merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.